Les élections en Côte d'Ivoire sont presque toujours marquées par des violences à les dernières dates de 2020. Depuis le 25 août 2023, le pays est entré dans une nouvelle phase électorale avec l'ouverture des campagnes pour les élections locales. Pour ces élections du 2 septembre prochain, des prémices de conflit sont légion, selon l'ONG Aube Nouvelle, dirigée par l'ex-préfet d'Abidjan. Depuis 2010, c'est l'élection la plus ouverte que la Côte d'Ivoire ait jamais connue depuis 2010. En 2016, on a eu ce bon exemple en 2021, mais en 2023, on a tous les grands acteurs politiques qui sont présents en Côte d'Ivoire. En 2023, tous les grands acteurs politiques présents en Côte d'Ivoire, tous les partis politiques qui désirent participer aux élections, participent. Et il y a également d'autres facteurs, c'est les événements malheureux subvenus au PDCI, que vous savez. Et ça aussi, ça peut avoir une influence sur la vie politique et les situations de partis. Donc il y a des facteurs comme ça qui font qu'on arrive à définir qu'il y a des zones où il y aura des conflits. Si ces risques de conflits se présentent sur toute l'étendue du territoire national, selon Vincent Tauby, certaines localités sont à surveiller de près. Et ces zones d'Abidjan, ce sont les 11 communes, sur 13 communes, toutes les communes d'Abidjan, à l'exception d'Agamé et de 13 villes, où les risques peuvent être maîtrisés. Les autres communes, on peut avoir des violences ici et là, dans les bureaux de vote, pour des raisons diverses que nous avons notées dans le rapport. Au niveau du territoire national, tous les grands pôles urbains sont des endroits où il faut faire attention. Quand on dit violence, ça ne veut pas dire que les gens seront dans la rue en train de se découper à la machette, mais ça veut dire qu'un bureau de vote peut être saccagé, que des individus peuvent interrompre le vote, qu'il peut y avoir contestation des résultats. Et donc ça peut perturber la stabilité, la cohésion locale. Et nous, ils ont ces zones, c'est la carte que vous avez vue tout à l'heure derrière moi. Pour sa part, l'organisation non-gouvernementale annonce la mise en place d'un centre de suivi des conflits pendant les élections locales 2023. Elle fera un monitoring dont le rapport sera rendu public le 13 septembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada